bonjour alors la solution de ce quiz l'un des plus préoccupants en médecine de premier recours en médecine d'urgence est celui de la douleur précordiale devant le coeur atypique ça veut dire que c'est pas une douleur écrasante c'est plutôt une douleur ponctiforme on est toujours un peu inquiet chez ces gens inquiets d'autant qu'il peut y avoir des irradiations vers le bras gauche et que ces douleurs sont récurrentes et que la médecine c'est compliqué l'électrocardiogramme est inquiétant également puisque vous voyez qu'il ya des troubles de la polarisation et donc en général là vous ne les ratez pas ces onglettes inversées avec un très 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 léger susdécalage de l'esté mais en fait le vrai problème c'est l'ongleté inversée qui peut ressembler à un syndrome de reperfusion un syndrome de wellens un syndrome d'olivea c'est la même chose donc un syndrome d'ischémie dans le territoire antérieur qui serait un petit peu en en période de récupération et c'est un diagnostic difficile nous allons essayer de régler ce problème grâce à la publication de wang dans le new england journal of medicine c'est un papier qui a révolutionné ma lecture d'électrocardiogramme il est évidemment accessible en 2003 wang ça s'appelle esthé elevation et c'est tous les formes de susdécalage de esthé qui évoquent un infarctus et qui n'en sont pas voici en haut une repolarisation dite masculine avec de grandes ongletés des grands qrs toujours fin très volté absolument un petit susdécalage de st qui peut faire trois millimètres il n'y a pas non de gilles de reparations précoces les hommes peuvent avoir 90% des cas un petit susdécalage de st surtout s'ils sont jeunes et neurotonique voilà ici nous avons une forme de reparations précoces dans le précordium moyen à latéral plutôt les cas des cinq des six de grandes ondes air un petit peu précoces il ya une transition précoce souvent regardez bien comme les cuirés sont fins bien taillés une ondes air qui pousse rapidement un léger susdécalage de st qu'il a encore peut faire franchement 3000 mètres sans aucun problème mais long j est très rassurante et il n'y a pas de distorsion terminale de l'on d'est comme on l'a déjà dit puisqu'il ya une ondes j et ici encore une nom de s et il ya une magnifique ondes est donc c'est un aspect d'organisation précoce celui ci est un aspect plus compliqué plus rare qu'on appelle la variante rare on trouve chez des sujets plutôt jeunes masculins d'origine africaine ou nord africaine et cet aspect est très trompeur évidemment puisque l'on évoque une ischemic cardiaque oui qu'il est fait à la fois de petites gens de j et à la fois d'onté inversé dans le territoire antérieur mais cela concerne également v6 mais pas v1 comme on va le voir un petit peu plus tard donc cet aspect est caractérisé par un aspect de l'onde q plutôt court et un segment resté qui est un peu bon brand comme ça mais après une logique c'est très particulier regardez comme cette transition est précoce ici c'est à dire que l'on d'air est tout de suite dominante transition précoce repolariation précoce voilà on va se focaliser là dessus car c'est cela qu'a notre malade voilà regardez bien le tracé numéro 3 de du new england et regarder les similitudes avec v1 ici nous sommes en v1 ici nous sommes en v1 v2 ça commence à y ressembler même si on a une transition plus précoce ici v3 ça y est la transition est consommée chez notre patient v4 l'ondeur est quasi exclusive avec un début d'ongy et regardez comme v4 v5 se ressemble regardez c'est vraiment impressionnant on dirait exactement une malade avec un cuté plutôt ramassé et un cuté qui est normal qui se termine à peu près ici et les ondes d2 et v6 sont légèrement affectés également mais pas v1 comme notre patient donc c'est très évocateur cet aspect de qrs très fin hyper volté qui pousse très bien un souvent avec une transition précoce soit en v2 soit en v3 une ondeur quasi exclusive comme on l'a déjà vu souvent chez les sujets neurotoniques une petite ongie absolument pas de miroir un aspect un peu diffus c'est trompeur mais c'est à connaître car ça vous évite de vous égarer si vous ne connaissez pas cette hypothèse et regardez il ya des petites différences avec ce qu'il ya entendu qu'il faut évoquer l'ischémie si vous regardez v2 ici ça ressemble à la même chose mais souvent vous oubliez de regarder les qrs regardez comme ce qrs est fin s'il est légèrement élargi l'ondaire est rabotée rien à voir avec la grande ondaire hyper volté film tracé vraiment au stylet en v4 et puis vous avez un cuté légèrement plus long quand on a l'habitude ici évidemment que ce diagnostic est difficile à faire et que et que des fois vous allez avoir besoin d'un écho cardiogramme je reviens juste sur cette diapo pour vous montrer que les autres dérivations également sont utiles avec des deux n'a rien à voir avec celle là discrète ischémique longté ici d'ailleurs un peu grande par rapport au qrs tandis qu'ici on a le même aspect en des deux camps en v5 par exemple donc oui il faut un échographe parfois mais également savoir attendre savoir également faire de la troponine éventuellement et surtout éventuellement si possible comparer les électrons antérieurs et regardez après une petite épreuve d'effort si là les troubles de la passion s'accélère regardez souvent d'un électrocardiogramme à l'autre il ya une fluctuation mais il faut pas vous inquiéter parce qu'elle va disparaître avec la fréquence cardiaque au contraire regardez comme chez ce patient c'est très très net au lieu que chez un coronarien les troubles de la passion se majeurent évidemment ils ne pourraient pas faire ça ce pauvre patient s'il avait des maladies des coronaires et bien le syndrome de la passion disparaît avec la fréquence cardiaque vous avez ici un très bon exemple donc j'espère vous avez retenu qu'il existe des formes variantes rares de repolarisation trompeuse qui se reconnaissent sur la forme du qrs toujours sur la durée du qt plutôt plutôt courte sur le fait que c'est stable d'un tracé à l'autre ou que ça disparaît que la fréquence cardiaque et enfin la polarisation affecte toutes les dérivations ou presque elle respecte vers en général et elles ne sont pas limitées à un seul territoire coroner voilà je vous remercie